Oh la belle vie, sans amour, sans soucis, oui la belle vie Du coup je vous montre comment j'avais réalisé mon mood board pour le shoot d'aujourd'hui En fait je prends quelques photos inspiration sur Pinterest, ça c'était pour les looks make-up Donc on a réalisé celui-ci avec le petit coin interne de l'oeil jaune, pastel, trop mignon Celui-ci aussi avec des couleurs un petit peu plus pêche, terre de sienne, qui était très joli On a fait un autre look make-up avec la plo très glowy, des petites taches de rousseur, un peu mixées ces deux là Et ce look très irisé, j'ai tout trouvé sur Pinterest Ensuite après avoir sélectionné les make-up, j'ai fait une petite sélection des coiffures Donc on a essayé de refaire ce look, vous voyez, avec une jolie queue de cheval très très lissée On a refait un petit peu ce look également avec la petite raie sur le côté Ce look-ci très glamour, années 90 avec un beau brushing canon Que Chloé portait déjà sur cette photo Et enfin j'ai ajouté les tenues associées à chaque look Je me suis dit que ce look-ci irait bien avec ce petit top qui était jaune Celui-là vu que le make-up était coloré, il irait bien avec un petit top blanc Et voilà, tout ça, on associe tout ensemble et ça donne la photo finale avec les bijoux associés Et tout ça, je l'ai fait sur une page, il me semble Vous pouvez le faire sur PowerPoint ou des trucs assez simples comme ça Voilà, ça peut vous donner des idées pour votre prochain shoot On vient de tomber sur cette émission Mon dieu, mais les pauvres, c'est tellement malaisant C'est drôle, mais en même temps c'est gênant Mais à leur place, j'aurais pété les plombs Vous l'avez déjà vu ? Bon, on est en direct de la gare de Lyon On va partir, on s'est prête à prendre le train Et ce matin, j'ai fait un fake tan pour mon shoot de demain Shoot sur un bateau Et bon, je viens d'arriver chez moi J'ai pris ma douche pour bien nettoyer tout ça Je vais vous expliquer toutes les étapes du coup du spray auto-ponzant En fait, la veille, normalement, vous êtes censé bien exfolier votre peau Pour enlever toutes les petites peaux mortes et les petits résidus que j'ai fait J'ai bien frotté mon corps avec même une serviette, c'est parfait Toujours avoir une peau très bien hydratée Si vous voulez que le spray, l'auto-ponzant tiennent bien Et que ça ne fasse pas des petites disparités Donc ensuite, elle est venue ce matin Elle a mis une grande dépliable comme ça, trop pratique Ensuite, elle vous vaporise sur tout le corps Donc il y a plusieurs teintes Là, on a fait la plus sombre Parce que moi, je sais qu'en général, l'été, j'ai une assez bonne carnation de peau Et j'ai la peau un peu mat, vous savez, l'été, je bronce bien Et ensuite, vraiment, on va vaporiser sur tout le corps Donc le visage, le buste, les jambes, les pieds On évite aussi les mains pour pas que ça fasse trop de traces Là, c'est parce que je viens de prendre ma douche Mais demain, ce sera parti Et ça rend trop bien Donc après avoir pris votre douche, il faut vraiment bien, bien, bien hydrater votre corps Comme ça, pour demain, je vais être toute bronzée Je suis trop contente En plus, demain, du coup, c'est un shoot sur un bateau Avec une marque incroyable Que j'aime depuis des années Et ça fait des années que je collabore avec eux Donc je suis trop contente Pour une collection qui sortira cet été Ah, j'ai trop hâte Et en cuivre Mais moi, je les ai prises dorées Pour aller avec le miroir de derrière Elles sont pas trop belles C'est incroyable, non ? J'adore ! C'est trop beau Et alors, attendez, si j'allume Et je suis trop contente aussi Parce que j'ai reçu mes bougies Bougaia Donc celle-ci, les gars, elle sent super bon C'est la Isadora Nous avons également la Zelda Elle est un petit peu plus douce que celle-là Mais je pense que c'est celle-ci, ma préf Et la Tamara Qui est un petit peu plus boisée et intense Je vous les recommande vraiment Ils font également des parfums d'ambiance Qui sentent super bon Et qui rappellent les odeurs des bougies